Donc au niveau de la catégorie moins de 16, catégorie cadette, donc on a été engagé dans le championnat Grand Sud Midi-Pyrénière à l'Ambigora, où l'on a rencontré, on était une poule de 9, donc on a fait 16 matchs, 8 victoires, 8 défaites. Ce qui nous a permis de sortir cette meilleure 6ème de toutes les poules, et d'être qualifié pour faire un barrage contre le premier Midi-Pyrénéen, qui n'était autre que Pamir. Une grosse équipe, on a bien lutté pour avoir un bon match à Bania, et le match autour on a cédé chez eux. Donc on a été éliminé en barrage du championnat de France. Au niveau du championnat Grand Sud Midi-Gora, on a gagné contre Pays d'Armagnac en 2e finale, et on a perdu la finale contre Lille-Le Jourdain, 17 à 12, Lille-Le Jourdain qui a fini quart de finale du championnat de France, et qui a perdu contre Tyros, le futur champion de France du niveau hortelien. Donc cette catégorie cadette, c'est une catégorie où il y a quand même un très bon niveau régional et national, on a eu des rares équipes où on mélange nous les premières années et les 2e années, on avait l'effectif de 24 joueurs, sur ces 24 joueurs il y avait 13 2e année et 11 1e année, on est pratiquement les seuls à jouer avec les premières années. Toutes les autres équipes, c'est 50 cadets, et ils ne jouent qu'avec 2e année. Donc on peut tirer un gros coup de chapeau à ce groupe, qui en plus de ne pas être trop étoffé, ils étaient très très assidus aux entraînements, ils ont fait preuve de beaucoup de vaillance, de motivation, et on a réussi à tirer la quintessence à ce groupe. Voilà. Au niveau de l'encadrement, on était 4 entraîneurs et 4 dirigeants. Donc il y avait Eric Kossou, Alain Abadie, Robin Salette et Romain Duc. plus 4 dirigeants, Guy Lemenu, à qui ce soir on a une petite panacée, puisqu'il y a une opération, il est en phase de rétablissement. Il y avait Georges, Alain Saraméa et Sain Fosserie avec nous. Voilà. Je terminerai pour dire que cette catégorie Kavette, c'est la continuité pour nous de l'école de rugby. Donc on est encore dans la formation du joueur, donc certes on n'a pas emmené de boucliers, mais comme on leur a dit à la suite de notre finale, parti comme ils sont partis, les boucliers ils en verront un jour, un junior, ou peut-être même plus tard un senior. Voilà, c'est notre objectif de les former pour aller chez les grands. Voilà. Applaudissements ... ...